Avant la bénédiction, je vous remercie, cher André, pour votre accueil toujours aussi chaleureux. Je voudrais aussi remercier pour leur présence les élus, et notamment Chantal Méhoud, maire d'Embrun. Et puis je voudrais profiter aussi, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, de remercier Mgr Léonard. Parce que, après avoir été évêque de Namur, et non pas de Bruges, comme il arrive qu'on l'entende, mais évêque de Namur, puis archevêque de Bruxelles, avec beaucoup de simplicité, il est venu se mettre au service de notre diocèse, au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lau, et puis sur le Savinois et sur l'Embrunet. Donc, cher Mgr, un grand merci, on a beaucoup de chance de vous avoir avec nous. Voilà, c'est très bien. Alors moi aussi, je voudrais vous remercier, remercier l'évêque de ce lieu, de son invitation, remercier M. le curé de son accueil, remercier chacun d'entre vous, remercier aussi tous ceux qui ont préparé cette célébration, ceux qui ont chanté, merci à chacun. Je crois que c'est... Merci à l'organiste aussi, oui. Voilà, je crois que cette célébration de l'épiphanie doit, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, doit marquer notre cœur, et nous devons repartir plein de joie, non seulement parce que nous avons rencontré celui que nous avons cherché de tout notre cœur, mais nous sommes heureux de savoir qu'il nous aime infiniment et nous ne pouvons pas ne pas l'annoncer à notre monde qui l'attend. Alors, belle et sainte année à chacun, et puis merci de votre accueil et belle fête de l'épiphanie. Sous-titrage Société Radio-Canada